Le gouvernement annoncera un plan fin août qui visera à aider les PME à exporter davantage. Pour le ministre délégué au commerce extérieur, les PME doivent avoir le réflexe export. On en parle avec Didier Moinreau, président CPM 91 et vice-président de la CPME Île-de-France, président de la Commission nationale des entreprises en difficulté. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour Didier Moinreau, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors on ne connaît pas encore forcément les contours de ce plan, mais qu'en attendez-vous concrètement ? Alors on en attend, on en attend. Le problème c'est qu'il y a des plans qui se succèdent, des aides qui arrivent, qui se succèdent aussi. En fait ce qu'on voudrait nous c'est simplifier tout ça. Il y a déjà des aides qui sont faites au niveau de l'Europe, qui existent depuis des années, mais qui sont intouchables parce qu'on parle bien, vous l'avez remarqué, on parlait bien des PME. C'est un dispositif qui va être dédié aux PME. Aujourd'hui les PME, quand on le représente à la CPME, cherchent plus de clarté, plus de limpidité, plus de simplicité. C'était, souvenez-vous, au programme du premier quinquennat Macron, simplifier la simplification. Et ça les entreprises c'est ce qu'elles réclament aujourd'hui. Et vous avez peur qu'avec ce plan finalement ce soit une nouvelle aide financière et pas ce que vous attendez vous, une simplification finalement des règles, du traçage finalement ? Alors le problème des aides financières pour les petites et moyennes entreprises, pour les PME, c'est que c'est du temps, c'est de l'énergie et c'est souvent de la complexité pour y arriver. Vous imaginez que, je vais encore reprendre malheureusement l'Europe, mais nous sommes un pays européen, vous êtes obligé de faire appel à un cabinet spécialisé pour vous décortiquer et comprendre l'aide pour pouvoir y répondre. C'est quand même incroyable. A force de donner des aides dans tous les sens, est-ce qu'il ne serait pas plus simple de baisser la fiscalité des entreprises, de baisser la fiscalité du travail, les taxes sur le travail et de pratiquer le juste prix plutôt que d'apporter des aides ? Sauf si c'est un soutien, si cette aide se transforme dans un véritable soutien. Je pense par exemple aux chambres de commerce et aux chambres de métier qui pourraient être des bons opérateurs pour accompagner les entreprises. Les entreprises aujourd'hui, ce qu'elles ont besoin éventuellement pour aller à l'export, c'est d'être aidées, d'être accompagnées, de défricher pour elles, de leur permettre et de les aider financièrement. Parce qu'il ne nous échappe pas que pour être présent sur le marché international, sur l'export, ça nécessite des fonds. Bien sûr, vous avez fait remonter tout cela au gouvernement, aux ministres concernés, délégués aux commerces extérieurs, Olivier Becht ? Bien sûr, bien sûr. On rencontre régulièrement les ministres délégués, notamment la plus assidue dans nos rencontres, c'est Olivier Grégoire. Et bien évidemment qu'on lui remonte tous ces problèmes, tout ce que ressentent les entreprises sur le territoire. Parce que j'entends de ça, de là, des gens qui disent arrêtons de donner de l'argent aux entreprises, arrêtons d'aider les entreprises. Et on nous assimile souvent aux entreprises du CAC 40, à celles qui font 40 milliards. Alors que là, on parle de petites et moyennes entreprises, on le rappelle. Celles qui, je vous rappelle, la moyenne, c'est moins de 20 salariés. Dans la PME en France, c'est moins de 20 salariés. Deux entreprises sur trois sont entreprises patrimoniales, c'est-à-dire dans lesquelles le chef d'entreprise, là où le chef d'entreprise travaille effectivement, est au contact de ses salariés. Donc on parle de gens de terrain qui ont besoin surtout de ce qu'on leur simplifie le quotidien. Et déjà, je veux dire, qu'on nous permette d'avoir des salariés, qu'on nous permette de travailler librement. Enfin, on est quand même dans un pays où les contraintes se succèdent aux contraintes. Alors là-dessus, vous êtes très clair, Didier Moindreau. Et on a cette annonce d'un nouveau plan, d'un énième plan pour aider les PME. Alors, je le rappelle, pour exporter davantage, vous avez l'impression que vous allez être entendu ? Que vous avez été entendu là-dessus ? Alors, peut-être. On attend de voir. Vous savez, c'est comme l'annonce France Travail. Vous savez, vous, ce qu'il y a dans le projet France Travail ? Oui, oui. Non, effectivement, c'est très flou. C'est très flou. Comme l'éducation. L'avenir est à la jeunesse. La réforme sur l'éducation nationale prévoit un bureau des entreprises dans chaque établissement professionnel. Là aussi, Sœur Anne ne voit-tu rien venir ? Enfin, on va voir, on va découvrir. L'annonce, c'est pour fin août, je crois. C'est ça, tout à fait. De la ministre déléguée. Donc, on va voir ce qu'elle va contenir. Mais nous avons peur aux effets d'annonce. Nous avons peur, parce que là, il y a beaucoup d'effets d'annonce. On a conscience. Le déficit extérieur, c'est un véritable problème. On voit bien aujourd'hui que l'export... Alors, il y a eu du mieux au premier semestre, là. Mais on parle effectivement encore, eh bien, pour ce déficit commercial de 54 milliards d'euros de déficit. Ça reste quand même important. Peut-être que les PME aussi ont un rôle à jouer là-dessus, hein ? Mais certainement, certainement. Mais ça part initialement de la réindustrialisation. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui, l'export est porté par les ETI. Aujourd'hui, 85% des exportations sont réalisées par les ETI en France. Donc, on voit bien que là, elles sont très présentes. Donc, pourquoi ne pas faciliter les regroupements des petites et moyennes entreprises sous forme d'ETI pour faire des pôles d'intérêt, qu'elles soient et les accompagner à l'export, qu'elles soient présentes ? Parce que je comprends. Je comprends ce besoin d'exporter, ce besoin de rétablir, enfin d'essayer de rétablir cette balance commerciale. Mais ça, c'est pas avec un coup de baguette magique. Justement, le ministre délégué au commerce extérieur, Olivier Bech, j'en parlais à l'instant, lui, il dit qu'il faut faire en sorte que les PME aient ce, je le cite, un réflexe export. Vous avez l'impression que, quand il dit ça, il est déconnecté, il ne se rend pas compte des réalités sur le terrain pour les petites et moyennes entreprises ? À force d'avoir un ministre délégué de chaque mission, je pense que ça manque d'une vision globale. Il faut d'abord s'occuper de la problématique que rencontrent les entreprises sur le territoire, s'implanter. Aujourd'hui, les entreprises ne peuvent pas investir parce que les banques sont froides, ne suivent pas. On ne trouve pas des salariés, vous l'entendez, je veux dire, à Sud Radio, vous l'entendez régulièrement. On en parle tous les jours sur Sud Radio, effectivement. Il y a aussi le coût de l'énergie, il y a la question de l'inflation. Et quand vous parlez que la balance expérieure sur le premier semestre, ça n'a échappé à personne, c'est amélioré. Tous les observateurs, les économistes disent, attention... Il y a une inquiétude pour la suite, bien sûr. Parce qu'avec le jeu de l'énergie, des fluctuations de l'énergie, c'est un peu faussé. Donc je mettrai un aspect modéré sur ce point de vue. Didier Moineau, je le rappelle, président CPME 91, vice-président de la CPME Île-de-France et président de la Commission nationale des entreprises en difficulté. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Et très bonne journée à vous. Merci. Merci. Au revoir.